L'épouvantail, tam-tam, pour la petite section. Avant de faire la lecture, à chaque fois, on fait la présentation des cartes lexicales. Ces cartes-là vont aider l'enfant à comprendre mieux l'histoire et bien sûr, ça va l'aider aussi à enrichir son vocabulaire. Ce sont des fruits. Allez, on répète, des fruits. Très bien. Ça c'est quoi à votre avis? Ce n'est pas une dame qui porte un pyjama. On appelle ça un épouvantail. Un épouvantail. Ça c'est quoi? Répétez, un ciré. Un ciré. Ce sont des bottes. Des bottes. Et ça, c'est un manteau. Un manteau. Le ciré est fabriqué en plastique. La plupart du temps, il est en plastique. Et ça, c'est un manteau. C'est un chapeau qui vous fait rappeler qui? La sorcière. La méchante sorcière. Ça, c'est un pull. Ce sont des gants. Une cagoule. Une cagoule. Un bonnet. Un bonnet. Ce sont des vêtements. Qu'on porte quand? Lorsqu'il fait froid. Très bien. On va continuer toujours. Des chaussettes. Des chaussettes. Des chaussures. Des chaussures. Un pantalon. Un pantalon. Une jupe. Une jupe. Une robe. Une robe. Une chemise. Une chemise. Un tee-shirt. Un tee-shirt. Un maillot de bain. Un maillot de bain. Une casquette. Une casquette. Et un masque. Un masque. Très bien. Maintenant, on va passer à la lecture. Mais avant de lire, on va faire une observation à l'image. D'accord? Allez, tout le monde, regarde bien. Qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qu'on voit? On a un jeune homme. Qu'est-ce qu'il porte? Un chapeau. Il a une pelle à la main. Et comment il a l'air? Il a l'air fâché. À votre avis, pourquoi? À votre avis, on ne sait pas. Encore, on va essayer de trouver ça lorsqu'on va lire le texte. Mais d'abord, on doit continuer l'observation. Qu'est-ce qu'on voit là? On a aussi un oiseau. Deux oiseaux. On ne voit que ça que là. Et on a aussi des arbres. On va les compter ensemble? Un, deux, trois, quatre, cinq. Très bien. Regardez cet arbre-là. Qu'est-ce qu'il a cet arbre-là? Des pommes. Très bien. Et on a encore d'autres arbres qui, très bien, ce sont des fruits. Vous vous rappelez la carte lexicale? Des fruits. Comment appellent? Ça, ce n'est pas un champ. Ce n'est pas un jardin. C'est un verger. C'est un verger. Très bien. Maintenant, on va passer à la lecture. Suivez avec moi, les champions. Les oiseaux mangent tous les fruits du verger. Pauvre Lucas. Il ne lui reste plus rien. C'est décidé. Il va fabriquer un épouvantail. Je recommence. Les oiseaux mangent tous les fruits du verger. Pauvre Lucas. Il ne lui reste plus rien. C'est décidé. Il va fabriquer un épouvantail. Vous vous rappelez de l'épouvantail qu'on a vu dans les cartes lexicales? C'est ça, l'épouvantail. Très bien. Maintenant, la nouvelle planche. On observe toujours. Ça, c'est l'épouvantail. Qu'est-ce qu'il porte? Rappelez-vous des cartes lexicales. C'est un ciré. De quelle couleur? Jaune. Ce sont des bottes. De la couleur jaune aussi. Il est très chic, cet épouvantail. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il porte là? Un chapeau ou bien le chapeau de qui? De la sorcière. Il est pointu. Pour faire peur à qui? Aux oiseaux. Très bien. Regardez. On a encore les arbres. Mais qu'est-ce que vous remarquez les arbres? Elles ont perdu quoi? Les fruits. Pourquoi? Parce que c'est l'automne. Et comme vous le savez déjà, à l'automne, les arbres perdent quoi? Leurs feuilles. Regardez les feuilles là. Ils sont en train de danser. Pourquoi? Parce que le vent souffle. Le vent fait quoi? Souffle. Parce que c'est quoi? C'est l'automne. Et on a aussi ça. Ce sont... Pardon. On va... On doit encore garder cette page-là. On a la pluie qui tombe. Très bien. Ce sont des champignons. Et ce sont des parapluies. Vous remarquez? Les deux se ressemblent. Les champignons ressemblent aux parapluies des oiseaux. Allez, maintenant, on va passer à la lecture. Voilà l'automne. Il pleut et le vent souffle fort. L'épouvantail porte un ciré jaune. Et des bottons kawachou. Et un gros chapeau de sorcière. Qui fait peur aux oiseaux? Maintenant, vous avez compris. L'épouvantail, il fait peur aux oiseaux. C'est pour faire fuir les oiseaux. Très bien. Nouvelle planche. Nouvelle image. Et comme vous le savez, on commence toujours par l'observation. Très bien. Regardez maintenant, monsieur l'épouvantail. Qu'est-ce qu'il porte? Un manteau. Des gants aussi. Très bien. Et qu'est-ce qu'il porte sur sa tête? Une grosse cagoule pour se protéger du froid. Là, il n'y a plus de feuilles. Plus de fruits, plus de feuilles. La neige tombe. Regardez les oiseaux. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils sont en train de fabriquer? Un bonhomme de neige? Non, c'est un oiseau. Un oiseau de neige. Oui, bien sûr. Allez, on va passer à la lecture. Voilà l'hiver. Il fait froid et il neige. L'épouvantail porte un manteau fourré, des gants et une grosse cagoule qui fait peur aux oiseaux. Donc toujours, monsieur l'épouvantail fait son travail comme il faut. Oui ou non? Ah, regardez la nature. Elle est devenue très belle. Oui. Oh là là, monsieur l'épouvantail. Qu'est-ce qu'il porte là? Il est très chic. Un pantalon. Une chemise bien fleurie. Il est de quelle couleur bleue? Ah, une casquette aussi. Et là, c'est un joli papier. Regardez maintenant les arbres. Très bien, il y a beaucoup de fleurs. Même les oiseaux aussi. Donc la nature, elle est joyeuse. Très bien. À votre avis, c'est quelle saison? Oui, super. C'est le printemps. Allez, on va faire la lecture. Voilà le printemps. Il fait bon. Et la brise rafraîchit l'air. L'épouvantail porte un pantalon de toile, une chemise à fleurs et une drôle de casquette qui fait toujours peur aux oiseaux. Maintenant, c'est la saison de l'été. Monsieur Lucas est très content. Il fait la cueillette des fruits. Regardez, ce sont des poires. Très bien. Et regardez, monsieur l'épouvantail. Il a un masque, un t-shirt et un maillot de bain. Il va plonger ou quoi? Il va se baigner. Et c'est un beau soleil. Et même les oiseaux, ils profitent de la belle saison. C'est une belle saison l'été, oui ou non, les enfants? Très bien. Allez, on va faire la lecture. Voilà l'été, il fait chaud et le soleil tape fort. L'épouvantail porte un t-shirt, un maillot de bain et un masque de plongée qui fait peur aux oiseaux. Les fruits sont mûrs. Maintenant, bon appétit, Lucas. Et moi, je vais vous dire à bientôt. Portez-vous bien.